Musique de générique de texture en tout cas pour le ciel et pour les armures j'utilise maintenant le pack de texture onigiri j'ai préféré rester sur du facefull pour tout ce qui est des blocs c'est un pack de texture qui me convient bien mais sinon le pack de texture onigiri est vraiment super joli en tout cas pour le ciel moi je l'aime vraiment beaucoup et on aura peut-être même l'occasion de voir quelques étoiles filantes sinon autre nouveauté je suis passé en difficulty hard je me suis dit qu'il fallait mettre un petit peu de challenge quand même dans ces épisodes et sinon niveau de la décoration qu'est-ce que j'ai fait je me suis fait ici une petite entrée qui sera un peu l'entrée de ma base souterraine donc dites-moi ce que vous en pensez et directement quand on descend là on arrive directement ici comme ça on peut directement rejoindre ma ferme à slim qui est juste là en bas et sinon pas grand changement sur la ferme à slim je suis juste en train de regarder comment je vais un peu la décorer on va peut-être en dessus faire une sorte de de voûte quelque chose d'assez sympa mais on attendra la mise à jour de minecraft parce qu'il y a un bloc qui me plairait beaucoup pour faire cette déco mais on l'a pas encore c'est le bloc de slim et il va sortir dans la dans la future 1.8 sinon pas d'autres nouveautés ici j'ai un peu commencé à faire des tests pour voir qu'est-ce que ça donnait si on descend là j'ai eu une petite idée ça serait de déplacer un peu genre cette table avec les boutons la mettre ici plutôt et de faire ici une pièce un peu plus ouverte avec un arche ici qui sépare cette pièce à voir c'est tout pour les nouveautés et aujourd'hui à quoi on va s'attaquer alors je profite pour dormir un petit peu on a besoin de paquets d'Eyes pour notre système d'ascenseur en tout cas le système qui va déplacer les items donc pour cela on va s'occuper aujourd'hui de créer un petit portail du Nether donc j'ai déjà placé ici j'ai un peu refait le terrain pour que j'aille la place pour mon portail et on va pas bien sûr le laisser comme ça parce que là c'est vraiment pas très joli on va tout de suite commencer alors il me faut il me faut un peu de pierre déjà les escaliers ça on va déjà commencer avec tout ça ça devrait pouvoir le faire alors comment j'avais vu la chose ça serait de lui donner un aspect un peu plus massif avec un petit toit donc je vais déjà placer les zones ici qui seront pas visibles non pas ici voilà et pour cela déjà pour qu'il soit un peu plus massif on va lui faire une bordure euh non ici c'est pas comme ça que je le voyais ici comme ceci voilà comme ceci alors je vais faire bon petit fail on va pouvoir reboucher tout ça j'aime pas les creepers ils sont trop silencieux il faudrait vraiment euh j'ai pas assez de blocs de terre j'aime pas les creepers bon euh c'est pas grave on va laisser ça comme ça euh qu'est-ce que je voulais faire qu'est-ce que j'allais dire j'allais dire que je vais faire que la moitié de ce côté et l'autre moitié je vais la faire hors caméra ça sera plus simple donc on va partir comme ça voilà et les parties ici on va avoir des piliers donc on aura les piliers ici et pour donner un peu plus de de contraste au bâtiment on va alterner un peu avec des piliers euh en pierre et des piliers en quartz moi j'aime beaucoup le quartz je pense que vous l'avez remarqué euh j'utilise du quartz même si c'est hyper long à aller récupérer tout ce quartz voilà donc là on a sur les côtés deux piliers en quartz et ici c'est un pilier en pierre avec juste deux deux piliers comme ceci en quartz alors il faut que je pense un peu à manger donc déjà là on voit déjà que ça donne un aspect assez sympa une dernière chose pour s'occuper ah bah j'en avais déjà pris euh on va garder les 64 pour donner un aspect un peu plus sympa on va encore rajouter une petite couche tout autour comme ceci alors pas tout à fait non euh du coup bon ici hop ici je vais voir si j'en ai oui j'en ai je voulais juste rallonger un petit peu pour donner un petit côté un peu plus arrondi donc on rallonge comme ça voilà donc là ça fait vraiment la base euh de notre portail euh maintenant on va s'occuper de la partie là-haut alors j'économise un peu ce qui ce qui se voit pas on va commencer à faire nos notre notre toit voilà donc on va partir sur des piliers comme ceci voilà et je check juste j'ai un plan juste à côté pour me rappeler alors on va et j'ai pas de tas j'ai de la gravelle on va grimper comme ça alors qu'est-ce qu'il va nous falloir si je regarde un peu le plan ici et ici on aura des piliers et comme ça je vais pouvoir placer non je vais pas pouvoir placer les escaliers alors avant de pouvoir placer les escaliers voilà il faut que je place juste mes lampes de redstone parce qu'on va quand même l'éclairer un petit peu j'aurais pas eu besoin de le casser voilà on aura deux lampes de redstone une ici et je peux direct placer la deuxième ici voilà et pour donner un peu plus de ouais du coup je vais reprendre mon gravier pour donner un peu plus de relief on va placer des escaliers comme ceci et par dessus ici on va avoir notre dalle maintenant derrière on aura aussi une dalle du coup on place comme ça et je recasse et sur ce côté on va avoir aussi une dalle mais cette fois-ci on va alterner avec des dalles en quartz voilà alors je pose ça et puis on va déjà aller regarder un peu qu'est-ce que ça donne enfin je finis juste de poser et du coup ouais du coup ici je dois quand même non pas un gravier un bloc de pierre comme ça parce qu'il se voit juste à travers les escaliers donc on a quartz on aura de nouveau un quartz ici et un ici pareil ici comme ça comme ça et ici alors on va redescendre on aura juste là voilà on va déjà regarder un peu on va s'éloigner donc ça commence à prendre forme ça va donner un aspect vraiment beaucoup plus sympathique à tout ça maintenant on va pouvoir s'attaquer un peu à ces piliers extérieurs voilà donc là on a ça comme ceci non pas ça et un escalier de l'autre côté on va faire pareil et on va remonter du coup du coup je peux remonter ici et là on va s'attaquer à la dernière partie qui est la partie la plus haute donc on va avoir comme ceci des blocs ici alors pour économiser un peu non pas ça que je voulais faire pour économiser un peu là on alterne aussi avec des blocs comme ça je veux pas mettre un bloc plein comme ça ça m'en économise un peu du coup du coup j'ai oublié quelque chose voilà j'en ai un là un levier parce qu'on veut quand même que nos lampes soient éclairées et puis j'ai pas envie de faire un système automatique juste pour ça ça sera éclairé tout le temps voilà alors le levier tout simple on va le placer ici et là il va alimenter nos lampes de redstone et puis maintenant on a juste à placer voilà un bloc de quartz par dessus et ça va tout cacher maintenant maintenant on va cacher ici et de l'autre côté du coup j'ai mis quoi j'ai mis oui c'est ça tac et là et là qu'est-ce qu'on va mettre on va juste non pas comme ça du coup ça va pas être pratique pour les poser on va plutôt voilà et la dernière partie à poser c'est celle-là alors là on va plutôt partir sur sur quoi non du coup j'étais parti sur ça on va rester sur de la stone brick comme ceci donc on alterne avec un peu de la pierre de la stone brick de la ouais du quartz et ça donne un aspect plutôt sympa en plus j'ai fait mon mon portail un peu plus grand maintenant qu'on peut les faire plus grands c'est vraiment cool et on va juste voir déjà à quoi ça ressemble depuis la maison ensuite je vais terminer la partie derrière et puis on va se retrouver pour quelques explications dans le nether ah ouais c'est vraiment c'est vraiment cool si on se met depuis ici comme ça ça fera vraiment l'entrée principale pour aller dans le nether donc voilà mon petit design est quasiment terminé je vais juste terminer faire les finitions et puis on va se retrouver juste après pour aller dans le nether allez à tout à l'heure et voilà j'ai terminé mon portail donc il est entièrement terminé j'ai terminé la partie de l'autre côté et on va tout de suite se retrouver dans le nether voilà donc j'ai creusé ici une petite salle alors je sais pas si vous voyez par contre moi j'ai pas mal de frises dans le nether je sais pas trop à quoi c'est dû avant le prochain épisode je pense je vais un peu analyser mis à part ça cette salle je l'ai creusé assez vite si vous regardez avec la pioche ça creuse vraiment rapidement et pourquoi on passe par le nether c'est parce que dans le nether toutes les distances en fait sont divisées par 8 sauf la distance sur l'axe des y donc la hauteur mais pour pour traverser de longues distances c'est vraiment intéressant de passer par le nether parce que du coup on a 8 fois moins de chemin alors je m'éloigne un peu parce qu'il fait pas mal de bruit donc on a 8 fois moins de chemin à parcourir et j'allais chercher par là bas un comment ça s'appelle un biome avec les piques de glace donc je vais vous couper un peu la partie ici du chemin parce que c'est vraiment loin il est à 7000 blocs de distance et même en divisant les distances par 8 c'est pas mal long donc je coupe ça et puis on se retrouve à l'autre portail voilà je suis arrivé à mon second portail et ce que je voulais vous montrer c'est que ici on est en 230 sur l'axe des x et moins 720 environ sur l'axe des z et quand on va passer le portail voilà ici on se retrouve en 1860 sur l'axe des x et moins 5730 sur l'axe des z donc si vraiment vous voulez vous déplacer sur des très longues distances le nether c'est super intéressant ça permet de vraiment économiser du temps de trajet alors c'est assez marrant le portail est apparu ici dans une faille et le biome des piques de glace est juste en dessous en dessus je vais vous montrer alors je me suis fait un petit chemin pour remonter après je pense que je vais déplacer mon portail en haut voilà on arrive gentiment et là voilà on est dans le biome des piques de glace donc c'est un des nouveaux biomes de la 1.7 que je trouve qui est plutôt joli et ce qui nous intéresse ici c'est ça c'est de la packet ice qui a comme avantage elle a les mêmes propriétés que la glace normale mais elles ne font pas donc c'est une glace qui est vraiment très intéressante par contre j'ai malheureusement pas une pioche silk touch donc si on regarde hop je ne peux pas la récolter donc ce qu'on va faire c'est au prochain épisode on va se faire une petite ferme à XP histoire que je puisse facilement enchanter quelques outils pour essayer d'avoir du silk touch donc pour cet épisode j'ai créé mon portail et j'ai fait le chemin du nether qui était quand même assez long à réaliser sur sur environ 1000 blocs de distance quand même et je pense qu'on va pouvoir se laisser là alors on va juste essayer de grimper un peu tout en haut de cette petite colline pour voir un peu à quoi il ressemble il est vraiment sympa ça pourrait être sympa de faire quelques petites constructions dans un dans un biome de ce style alors pour cet épisode ça sera tout comme d'habitude si vous avez aimé l'épisode n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu histoire de me donner un petit coup de pouce et aussi n'hésitez pas à mettre plein de commentaires oula là-bas on a un énorme pic pas mal et et comme d'habitude moi je vous dis à bientôt pour des prochains épisodes allez salut à tous on a un petit pouce on a un petit pouce